... Le dictionnaire du médiévalisme, c'est 72 contributeurs pour près de 150 notices et on a fait appel à des spécialistes d'horizons extrêmement variés pour refléter la grande richesse des horizons couverts par le médiévalisme. Ce qui domine bien entendu, c'est les historiens et les littéraires. C'est ce qui est représenté d'ailleurs par les trois directeurs d'ouvrages, deux littéraires et un historien. Et puis c'est une volonté qu'on a de rassembler ces deux disciplines du médiévalisme qui n'ont pas été toujours parfaitement alignées, disons. Et je suis littéraire, je trouve que les historiens sont partis un peu après et ont eu trop souvent tendance à ignorer ce qui avait été fait auparavant par les littéraires depuis les années 70 en fait, depuis Zumthor, depuis Echo. Donc historien et littéraire, mais aussi, je ne sais pas, on a une spécialiste des STAPS qui nous fait l'entrée sport, bien entendu des spécialistes de civilisation scandinave pour les Vikings. Voilà, ce genre de choses. Parmi les grands contributeurs, ceux qui ont écrit le plus, il y a William Blanc, à mes côtés, ou encore Bruno Dumézil, Laurent Di Filippo pour les notices sur les jeux, qui lui est un infocom, études scandinaves, et bien d'autres. En fait, on a choisi de proposer peu de notices sur des auteurs. Alors, on a vraiment fait une sélection très, très limitée des incontournables auteurs du médiévalisme. Donc ça va de Walter Scott à Tolkien et Umberto Eco. Mais on en a cinq, six, grand maximum. Sinon, on a vraiment essayé de proposer des entrées transversales, à la fois qui vont porter sur des thématiques, la manière dont on se représente la nourriture, l'alimentation médiévale, par exemple, ou les troubadours. Quelles images ils ont laissées dans l'histoire culturelle après le Moyen-Âge. Pareil pour un certain nombre de figures du Moyen-Âge, qui peuvent être Héloïse, Hildegarde de Bingen, Jeanne d'Arc. Bon, là, j'ai cité que des femmes, mais voilà, il y en a. Et puis, aussi, les domaines du médiévalisme. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va retrouver le Moyen-Âge ? Où est-ce qu'on utilise le Moyen-Âge ? Par exemple, on l'utilise dans la publicité. Ou on l'utilise dans les jeux de société, entre autres. Voilà, donc on a ces différents types d'entrées. Certaines qui nous permettent de suivre une figure ou un thème sur l'ensemble de l'histoire. Et d'autres qui font un focus sur la situation contemporaine, enfin, 19e, 20e siècle, comment on a utilisé le Moyen-Âge, sur quel domaine ? Le médiévalisme, en fait, déjà, ça pose la question, une question de quand finit le Moyen-Âge. Voilà, donc, quand est-ce que ça, voilà, parce que le médiévalisme, on a commencé à rêver du Moyen-Âge, ou à cauchemarder du Moyen-Âge, parce que ça peut être aussi un repoussoir à la fin du Moyen-Âge, après le Moyen-Âge, en fait. Et donc, ça, c'est une question qui est ouverte encore, parce qu'on peut voir du médiévalisme au 16e siècle, on peut voir du médiévalisme au 18e, encore plus au 19e, et encore plus au 20e, voilà. Et à chaque fois, à chaque période, en fait, ça prend des formes différentes. Donc, c'est, en effet, un objet très mouvant, et ça touche, ça touche, en effet, les discours politiques, ça touche plein de médias différents, en fait. Donc, Anna a parlé de la publicité, on peut parler du tourisme, par exemple. Donc, il y a du tourisme médiévaliste depuis le 19e siècle, en fait. On peut parler aussi, évidemment, du cinéma, de la bande dessinée, on en parle, tout ça, quoi. Donc, c'est un thème qui touche énormément de médias, en fait. Et, en effet, voilà, dans la littérature, mais aussi dans les discours politiques, y compris dans l'histoire. Parce qu'il y a des historiens qui vont, en fait, être touchés par le médiévalisme et qui vont s'inspirer du médiévalisme. Je pense, par exemple, Walter Scott va avoir une grande influence sur les historiens romantiques, notamment sur les historiens français. Pourtant, Walter Scott, c'est un roman. Donc, voilà. Donc, il y a plein de... Ça pose énormément de questions, mais néanmoins, on peut résumer ça avec une chose, c'est que, quelles que soient les périodes, le Moyen-Âge, généralement, c'est une altérité. C'est soit l'autre repoussoir, soit l'autre modèle, en fait. L'autre qu'on veut absolument mettre loin. Par exemple, les gens qui vont dire « Ah, ben, il faut qu'on quitte le Moyen-Âge pour rentrer dans l'ère du progrès. » Ou des gens qui vont dire « Le progrès, l'industrialisation, c'est terrible. » Et donc, il faut, quelque part, retrouver le Moyen-Âge, revenir à un Moyen-Âge. Mais sauf que ce n'est pas le vrai Moyen-Âge. Ce n'est pas le Moyen-Âge des historiens. C'est un Moyen-Âge complètement idéalisé, fantasmé, en fait. Donc, un Moyen-Âge imaginaire, en l'occurrence. Il va y avoir différentes vagues, en fait, du médiévalisme qui vont porter des thématiques différentes. On en distingue trois majeures, mais voilà, il peut y en avoir d'autres, en fait. Donc, la première, c'est en gros, c'est le XVIe siècle, en fait, avec cette première conscience d'avoir quitté une forme de Moyen-Âge, d'entrer dans une renaissance. C'est à cette époque-là qu'on invente le terme « gothique », par exemple, pour désigner de manière péjorative l'architecture des cathédrales. Et il va y avoir, après, fin XVIIIe, début XIXe, une seconde vague qui naît principalement dans les pays les plus industrialisés. Ça commence, c'est pas un hasard, en Angleterre, vu que c'est le premier pays touché par la révolution industrielle. Et généralement, le médiévalisme, c'est une réaction à cette révolution industrielle. Et puis, il va y avoir l'après-guerre, en fait. Donc, les années 1950, surtout 1960, avec là, plutôt, un début, en tout cas, un développement de l'idée que le Moyen-Âge est connecté à une forme de nature, en fait, inviolée. Et ça, aujourd'hui, c'est très présent, notamment dans la fantaisie. Il y a beaucoup de connexions entre la fantaisie et l'écologie, par exemple. Ça, c'est... Alors, après, ces vagues-là, c'est principalement en Occident, parce qu'on parle aussi du médiévalisme dans d'autres régions du monde. On parle notamment du Japon, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique, du Brésil. Et c'est très intéressant parce que, dans beaucoup de ces pays-là, il y a à la fois un médiévalisme local, original, et aussi une importation des codes, ou en tout cas, des découpages, des découpages chronologiques ou du médiévalisme occidental. Et souvent, il y a un mélange des deux. L'exemple typique, c'est le Japon, où les Japonais sont très inspirés par le médiévalisme occidental, mais vont aussi développer leur propre médiévalisme au point où, aujourd'hui, c'est un des médiévalismes dominants, notamment dans les mangas, par exemple. en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501